Pour faire de notre belle ville Un jardin où il fait bon rester Oui toujours il fera bon de vivre Dans ce coin de terre face à la mer Car chacun de nous sera toujours fier De cette belle ville de grande rivière Bonsoir dans la salle Bonsoir M. Léveau Bonsoir chère téléspectateur Chère téléspectatrice Et bienvenue à cette science ordinaire De notre conseil municipal De ce lundi 10 avril 2017 Un adoption de l'ordre du jour De adoption des processus verbaux Des séances du 13 et du 5 avril 13 mars et 5 avril 2017 Avec dispense de lecture Information au conseil et correspondance Le directeur financier Compte à payer au 31 mars Acceptation du rapport financier 2016 Questions officiers Politique familiale Municipalité amie des aînés Directeur de loisirs, de la culture Et de la vie communautaire Achat de fleurs pour corbeille, peau et vac Directeur du service incendie Directeur des travaux publics Achat d'une transpalette Directeur général Adoption des règlements d'emprunts V679-0417 Enrochement rue du Bois-de-Laut B. Contrat d'entretien Fleurs, arbres et arbustes C. Demande de déplacement d'un impadaire Au du 62 rue des Ruisseaux D. Souper en l'honneur de la fête des mères E. Renouvellement d'adhésion 2017-2018 Jim Exponant F. Renouvellement d'adhésion Conseil régional de l'environnement Gaspésie des Îles Crédit G. Collègues des encombrants H. Optilab Gaspésie-Île-de-Madeleine I. Prise de position du Conseil En faveur du droit démocratique Des citoyens J. Proclamation de la Semaine nationale De la santé mentale 2017 C. Adoption du règlement d'emprunt V. 678-04-17 Les appareils respiratoires L. Prolongation du réseau d'Aqueduc Rue du Moulin Horizon Bellevue Jusqu'à la rue de la Rivière 12. Urbanisme Demande de dérogation mineure Au règlement de lotissement V. 250-92 Le lot 52-93-802 Chemin des voies Mme Gia Cabana 13 périodes de questions Et 14 levées de la séance Pour vous Donc, un portefeuilleur, M. Leur, merci Adoption des procès-verbaux Des séances du 13 mars et du 5 avril 2017 Avec dispense de lecture Considérant que les membres du Conseil municipal Reconnaissent avoir reçu copie Des procès-verbaux des séances du 13 mars et 5 avril 2017 Avant la tenue de la présente séance S'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits Du contenu des documents déposés Il est donc proposé et résolu que soient adoptés Tels que rédigés Les procès-verbaux des séances du 13 mars et 5 avril 2017 Avec dispense de lecture Informations au Conseil correspondant J'avais mis un point pour l'enrochement Donc, il y a une résolution pour le règlement d'emprunt Seulement pour vous dire qu'il y a trois semaines On est allé tous les maires Et ils préfèrent rencontrer Jean-François Lisée Le chef du Parti québécois Et M. Gaétan Lelievre À l'Office du touriste de Roche-Pertier Et nécessairement, lors de ces rencontres Chaque maire ou chaque professe Lui fait part, que ce soit Au député du gouvernement Au député de l'opposition En ce qui concerne, Gaétan Nos projets Puis, qu'on a Durant l'année Ça s'est bien déroulé Puis nécessairement, il a été Il a été question de nos projets Nous autres à Grande-Rivière Puis, on a parlé aussi Vous savez que ça a commencé La plage À percer Pour éventuellement Faire la pomme d'arrivée Donc, on a passé un novembre-midi Puis, ça s'est très bien déroulé Puis On en veut des choses comme ça J'ai rencontré aussi Le ministre Et puis, ça fait deux mots Puis, on a des discussions régulièrement Avec son attaché politique M. Damien Arsenault Donc, on va passer Puis, concernant l'Otitème Bien, on l'a à l'ordre du jour L'enrochement de la rue du Robelot Compte à payer au 31 mars Il est dûment proposé Résolu Que soient adoptés Les comptes à payer Au 31 mars 2017 Tels que présentés Par le directeur financier Pour un total De 118 282,16 Que le conseil municipal Prend acte De la liste des comptes Du journal déboursé Déposé par le trésorier Tout le monde a vérifié Les comptes Acceptation du rapport financier 2016 Le dimanche proposé Résolu à l'unanimité des membres présents Que le conseil municipal accepte Le rapport financier 2016 Déposé par la firme Raymond Chabot Grant Horton Surpricial de Chandler Et puis, on a le plaisir De vous annoncer Au conseil municipal Que nous avons un surplus D'opérations De 126 379 $ Puis, je vais vous faire Juste un petit aperçu Des états financiers Donc, les revenus Sont soldés Par 5 651 315 Les dépenses 5 384 169 Pour un revenu net De 267 146 Nécessairement, c'est le solde Avant les affectations L'affectation, c'est 140 1798, 767 sur les dépenses Donc, l'excédent, le surplus L'année 2016 est de 126 379 Puis, je vais vous faire part aussi De la dette à long terme De la municipalité La municipalité a une dette De 11 767 271 Mais là-dessus, c'est le gouvernement Qui appelle 7 millions C'est pour l'eau, l'eau potable 7 8 508 400 Et donc, notre dette à long terme De la ville de Grande-Rouvière C'est 4 258 871 Qui est repartie de la façon suivante L'usine de l'eau potable 2 395 000 Je vous le fais grâce des places Des centaines de pièces Camillons à neige 120 000 Camillons à incendie 242 400 C'est le premier Le deuxième On l'a payé cash Avec l'argent du surplus Petit-Port-Beau L'aqueduc de Petit-Port-Beau 450 000 Et puis, la rue des Pionniers Nécessairement Puis, Manon Le règlement d'emprunt est fini Grande allée et la source 961 000 Puis, l'assainissement des eaux 88 000 piastres Pour une dette Comme on a dit De 4 258 871 Qui fait un pourcentage De 2.71 Sur notre richesse foncière Qui est de 157 223 000 Ça fait que 200 Ah, je dis toujours 157 000 157 223 000 Donc, c'est 2.71% L'année passée, c'était 2.90 On a baissé un peu De 20 centièmes Mais c'est toujours ça Lorsqu'on parle de millions Bien, des centièmes Ça vaut Ça vaut non seulement Des cents Mais ça vaut des sous Et des piastres aussi Ça fait que La ville est en Très bonne Situation financière Et puis, comme je l'ai dit Notre surplus accumulé Avec le total Que je viens d'énumérer Du surplus de 2016 De 126 000 Donc, notre surplus Notre bas de laine, autrement dit Est de 782 905 $ Donc, c'est bravo à tout le monde Ceux qui ont conféré De près au de loin À cette belle En tout cas, cette belle année financière 2016 Ça a très bien été Oui Qu'est-ce qui Est-ce que ça peut Un proposer pour Puis ça, c'est une brique On a sorti ces documents-là En l'occurrence Le secrétaire financier De la brique Que vous allez voir Que M. Charles Le Dermain Qui contient peut-être 70-80 vagues On a sorti les Les grandes lignes Donc, un proposer M. Charles Merci Question aux officiers Là, ça n'est pas aussi On a commencé à la gauche On va commencer à la droite M. Baudin Oui, merci Comme à l'habitude Je vais y aller Avec les quelques activités Qui sont à venir D'ici À la prochaine Assemblée du mois Donc, je saute tout de suite Au mois de mai Le jeudi 4 mai Dès 17h Il va y avoir un souper de crave Et au mort Malheureusement Amitié de l'enduit Et le prix du billet C'est 25$ Vous pouvez communiquer Au 385 Dès 17h Samedi, le 6 mai De 10h à 14h Il va y avoir Un cahier de bouteilles Du corps du calais Des ans Et puis dimanche Le 7 mai De 9h à 13h C'est le plan Monsuel À l'aujourd'hui Et puis On va garder pour la fin Il ne reste plus que 5 jours Avant le spectacle À l'arrivée de Grand Riel C'est le 15 avril À 20$ C'est le groupe Composé uniquement De francs Livestique Rodeo C'est le 15 avril À 18h30 À l'arrivée de Grand Rivière Les vies sont en prévente Au cours de 20$ Et à l'entrée C'est 25$ Il y a différents points de vente Qui partent Je vous dirais De Sainte-Thérèse Du marché des Desbois Et qui se rendent Au restaurant Létal À Port-Daniel À l'époque Il y a la pharmacie Jean-Couture Le Chambord Le marché Hopping Le garage Shell Il y a le garage Denis Dubé Il y a le Grand Rivière Il y a Julien Lvidéo Puis le marché Lvidéo Sainte-Thérèse Il y en a d'autres C'est ici Tout ce que je vous énumère C'est tout sur la page Facebook Du Quoi faire à Grand Rivière Donc vous retrouvez L'ensemble des activités Sur la page Facebook Quoi faire à Grand Rivière Et le pourquoi Qu'on crée le spectacle De la veille de trois Bien Le comité des loisirs On a regardé Avec les années antérieures On en a déjà produit Un Un Sainte-Di-Saint Ou une baillée pascale Puis c'est C'est la soirée Avec laquelle On a ramassé Le plus de temps Au ce cas-ci Qu'on a eu Le plus d'affluence À l'arène Donc on dit On va répéter l'expérience On va répéter l'exercice On va le faire Un baillé pascale Un 5-100 Puis on espère D'avoir un bon résultat Encore une fois Tous les profits Qui sont amassés Sont versés Aux jeunes et moins jeunes De notre communauté Donc le comité des loisirs Distribue l'ensemble De tous les profits À l'ensemble des jeunes Et des moins jeunes À l'ensemble De notre communauté Alors c'était Tout ce que je veux Vous dire Puis je termine En vous souhaitant De joyeux sports À tous Et à tous Merci monsieur Merci Je vous remercie Tout le monde D'abord J'aimerais Que vous visitez Monsieur Jean-Lou Manger Ford Manger Ford De Grande-Rivière Pour le prix Du service à la clientèle Qui ont été Pour le galop De la chambre de commerce La semaine dernière Fait que L'équipe Manger Ford A reçu Le prix du service À la clientèle A l'inversé Rocher-Percé Fait que je félicite Félicite Fait un très beau travail Puis Aussi J'aimerais aussi Parler De l'école des peintes L'acoculture De Grande-Rivière Avoir une consultation Publique Sur le défi Vive ensemble Au Québec Je veux vous lire Un peu la demande D'invitation C'est avec un plaisir Que nous vous invitons A participer À une consultation Publique Cette raconte Est présentée Par les finissants De sciences humaines Du campus De Grande-Rivière Dans le cadre Du rendez-vous De sciences humaines La raconte Va avoir lieu Le mercredi 12 avril De 19h À 21h À l'école des peintes Les angrières Fait que Tous et ceux qui veulent Se déplacer C'est les jeunes Les finissants Qui vont être là Fait que Les vignettes Et aussi Je voudrais souhaiter aussi Une très belle saison de pêche C'est tous nos pêcheurs La saison de pêche T'avais déjà commencé C'est dans un point ici Fait que J'aimerais souhaiter De la sécurité possible Puis Fait que De la belle saison de pêche Fait que Il y a aussi Cette semaine Je sais qu'un de nos Un collègue Qui va peut-être En parler tantôt M. Angra J'aimerais souligner M. Léo Nicolas Nous a quitté Cette semaine Un grand homme De Grande-Rivière Avoir du soeur Fait que J'aimerais souhaiter Une sincère sympathie A toute la famille C'est que Je voudrais Faire un temps Absolument Merci Mme Sylvie M. Lemaire Ok Est-ce que je peux L'accepter une minute Oui oui Concernant le spectacle Du 15 avril Il y a une première partie À 19h30 C'est le duo Les fins renards Qui est composé De Benoît Gauthier Et de Francis Plot Deux Gaspésiens Que j'en ai On est plus à terre C'est deux Gaspésiens Très bien connus Puis J'avais oublié Mais il ne faut pas les oublier Surtout nos commentaires Le commoditaire Le commoditaire officiel C'est le blanc Service d'arpentage Et géométiques Ensuite Nous avons La ville grande lumière Le 96.3 bleu et fin Mangez fort Location Le nom de la ville de l'histoire Le ministère de la ville de Jérède ia de la ville de Jérède Le club de Radio Le député l'Assemblée nationale Gaétan Levin Le fricot Le restaurant en la ville d'Or Le restaurant en la ville de la ville de Jérède Le restaurant en la ville de la ville de Jérède on est aussi jeune entreprise dans la MRC. Fait qu'on va apporter un peu aussi. Félicitations M. Leblanc aussi d'avoir apporté un prix dans le galop. Merci, Mme Céline, ça va tout. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, ce serait pour vous parler des heures d'ouverture concernant la jujoutéque. Vous allez trouver ce pamphlet à plusieurs endroits publics. Une jujoutéque, qu'est-ce que c'est? Une jujoutéque, c'est un endroit aux parents et jeunes enfants se retrouvent pour jouer et socialiser. Une jujoutéque contribue au développement de l'enfant et se laisse en plus jeune âge. Si à la bibliothèque on emprunte des livres, à la jujoutéque on emprunte plutôt des jouets et des jeux éducatifs. Les ouvertures, c'est le samedi 10h à midi et le dimanche de 10h à 13h. Fait que c'est concernant la jujoutéque que tout le monde est le plus bien. Oui, c'est situé à la Réna. Je vous laisse, je vais laisser M. Anglart vous donner plus d'informations concernant l'eau potable de l'OMS. C'est une personne qui va faire la porte-parole. Il y a un item à l'heure du jour. On en parle de parler. Fait que je vous souhaite un joyeux espoir à tous. Merci, M. le docteur. Bonsoir à tout le monde à la maison. Le mois dernier, j'ai parlé du projet de l'eau potable et peut-être des services d'égout sur la rue du Moulin, Bellevue et l'Horizon. J'aimerais vous faire une suivi sur ce dossier. Nous avons fait circuler une pétition. Oui, oui. Nous avons circulé une pétition et les gens qui ont signé sont pour avoir ce service. Rappelons qu'il y a beaucoup de maisons dans ce secteur et grâce aux bénévoles qui ont passé dans les foyers pour faire signer la pétition, nous avons récolté 144 signatures. Je remercie les bénévoles et les gens qui ont signé. Le nombre de signatures demande que les gens ont besoin et veulent le service d'eau potable et même d'égout dans le secteur. La réponse est claire. J'ai apporté cette pétition ici à la Ville. J'ai contacté les députés de Gaspé et M. Guetta de Lièvre et je lui ai aussi envoyé une copie. J'attends de ces nouvelles. J'ai aussi parlé au maire de Pornier-Gascon, M. Henri Granier. Ils ont le même problème que nous à la population. Ce n'est pas grand. Ils ont besoin des services d'égout et d'acaduc. Ils me disent que les démarches auprès du gouvernement du Québec et de l'environnement et qu'ils travaillent le dossier. Et pour avoir une subvention de 80 à 90 % des coûts pour le gouvernement, l'environnement et la santé publique, c'est un dossier qui est très important. Il est confiant d'avoir une nouvelle positive d'ici un mois. Nous, à Grande-Ville, ce que peut avoir la même subvention, une chose est sûre, si on demande une subvention, ce n'est pas fait. On ne l'aura jamais. Il faut apprendre le temps de préparer le dossier. Il faut expliquer l'environnement et le gouvernement. Pour l'instant, il est difficile à dire aux gens que l'impact aurait ce service sur le compte de taxes. Premièrement, le total des coûts n'est pas connu. Il n'y a pas eu de test pour savoir s'il y a du roc. Le sol est plus fragile pour creuser et passer les conduits. Deuxièmement, ça dépend du montant des subventions que le gouvernement voudrait bien nous accorder. Et troisièmement, ça devra aussi du prêt que la Ville demandera. Il sera amorti sur combien d'années? 20, 25 ans, 30 ans. Le plus important, c'est que le projet se réalise avec un coût que les gens peuvent payer. Je me suis proposé d'aller défendre ce dossier à Québec, s'il nécessaire. D'aller voir un ministre ou un député à Québec, je peux aller expliquer notre problématique. J'espère de frapper à la bonne porte pour que ce dossier se réalise et avoir un maximum de subventions. En terminant, il est clair pour le monde ici où les gens ont signé une pétition et démontrent leur appui pour ce projet. On devrait, à mon avis, mettre un dossier prioritaire à la Ville. Je vous remercie au courant de l'évolution de ce dossier. Et aussi, quand on parle de subventions, et on parle aussi de taxes, on a fait un peu un suivi tantôt, c'est sûr que quand on passe à un service d'aqueduc dans une place comme la rue du Moulin, Bellevue de l'Horizon, c'est sûr que les taxes vont monter de 1 000 à 1 200 $ pour le service d'aqueduc. Ça dépend toujours de la subvention. Si on a une subvention comme Pondiniel veut avoir, 80-90 %, et un prêt à long terme, c'est sûr que le montant va baisser considérable. C'est tout le temps avec des tests et avec des subventions qu'on peut avoir avec le gouvernement d'un nouveau programme. C'est M. Baudin m'a expliqué dans l'autour. Il y a des nouveaux programmes qui s'en viennent. C'est sûr que là, présentement, on en reste seulement 66 points. 2 tiers pour une subvention pour l'eau, puis peut-être 50 %, je pense, de l'acaduce, des égouts. Les égouts actuellement, avec le programme qui était, c'était pas pensable. Vous subventionnez seulement quelques deux qui se donnent avec le programme actuel. Parce que Pondiniel a le même problème, puis les autres sont positifs dans ce dossier. Je parlais de Jean-Rébrenier, puis lui, il est positif. Puis déjà, l'environnement est dans ce dossier, puis ils veulent avoir 80-90 % de subvention. En terminant, je remercie tout le monde qui ont signé aussi les bénévoles qui ont passé à chaque maison. On voit que c'est positif, on voit que le monde a besoin d'eau potable, c'est pas normal en 2017 que l'eau est contaminée, puis le monde peut pas voir cette eau-là, peut pas se laver, c'est pas logique. Autant pour la ville de Grand-Lévière et autant pour le conseil. M. Anglade, je veux juste rectifier un petit chat. Vous avez parlé de 1 200 $, ça, c'est s'il est absorbé sur 20 ans. Si c'est absorbé sur 25 ans, ça va diminuer. selon la subvention. C'est sûr que la subvention, plus qu'elle va être haute, moins que le monde va payer. Puis plus que le terme va être loin, moins que... Ça va peut-être tomber à 800, 900, 1000 $ pour avoir peut-être les deux services. En passant, comme M. Cyr disait, moi aussi, mes sincères condérences c'est à M. Léo Nicolas. Vous savez que M. Léo Nicolas, c'est un leader, un visionnaire, puis c'est un industriel qui a gardé la ville de Grand-Lévière. C'est le cœur puis le poumon de la ville de Grand-Lévière qui a fait travailler 350 personnes dans la ville de Grand-Lévière pendant tant et tant d'années. Il y a eu une bonne relève sur Garçon Réal. C'est une bonne relève, c'est du monde de la place, mais sincères condérences à la vie, à les gens de Nicolas, la famille Nicolas et aussi à ses amis. Merci beaucoup. Merci. Mme Valérie. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas grand-chose à l'ordre du jour, mais je voudrais revenir sur les problèmes des numéros civiques. Ça fait 13 mois que je suis, 13 réunions que j'ai puis ça fait au moins 11 fois que M. Lebreu en parle, c'est sûr. Puis j'ai parlé à la nouvelle facteur. Elle n'a pas trouvé un peu comique. Elle, elle a fait « Chenner » pour « Pas bon mille » pendant des années. Puis elle n'a jamais vu une ville comme Grande-Rivière manquer de numéros civiques. Puis M. Lebreu m'en faisait mention à la dernière réunion puis elle m'a confirmé ce que vous pensiez. Ça fait que j'inciterai les gens. C'est vraiment important d'avoir un numéro civique parce que c'est pas juste pour le courrier parce que ça peut vous sauver la vie aussi de soit les produits des pompiers et les ambulanciers aussi, n'importe quoi. En tout cas, je vous incite. Moi, je trouve ça vraiment important puis j'ai fait le tour de mes voisins. Je regarde tout le monde dans un numéro civique au point de chez nous fait que je vous incite fort, fort à faire ça et aussi que je vous souhaite joyeux Pâques à tout le monde. Passez un beau mois au mois prochain. Merci. Merci. M. Monard, merci M. Levin. Moi, tout d'abord, comme à tous les ans, le printemps c'est l'arrivée des nids de poules. J'inviterais toute la population à être la plus grande prudence. Si jamais quand des secteurs qui sont plus accidentés, on ne doit pas gérer à avertir au garage, à la ville, à avertir les responsables. Des fois, ce n'est pas toujours que les personnes peuvent les voir en tout dépendant des secteurs qui peuvent travailler. Soyez brudents. Deuxièmement, l'urbanisme, c'est le même cas. Habituellement, au printemps, les travaux de rénovation, de construction, ça va commencer. C'est important de demander votre permis. C'est important pour la ville. C'est important pour nous de savoir qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui s'en vient. En même temps, c'est important pour vous aussi. Terminé, je voudrais souhaiter un joyeux sport avec la population, à tous les gens. Et également, moi aussi, les sincères sympathies de la famille de M. Nicolas, Réal, Daniel, c'est deux personnes que j'ai côtoyées ça fait très longtemps à l'école, mais quand même, c'est deux très grands amis. C'est un désir sympathie avec la famille. Merci. Merci, M. Larson. On va continuer. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, achat de fleurs pour corbeilles, pots et vagues. L'édiment proposé est résolu. Le conseil municipal accepte la proposition déposée par Centre-Jardin et Jardin-Pleury au montant de 7 735-52 taxe incluse concernant la fourniture de fleurs pour les corbeilles, pots et vagues qui seront installées dans la municipalité pour la période estivine. Proposé. M. Anderson, merci. Directeur du service à incendie, parce qu'on... C'est plus loin, là, je veux dire. Oui. Directeur de travail public, OK. Achat d'une transpalette. Attendu que le déplacement des palettes à l'usine de filtration est problématique et non sécuritaire. Attendu que trois formes du soeur ont été invités à fournir une soumission pour l'acquisition d'une transpalette. Attendu que les trois soumissions seront reçues, reçues sont conformes et que le résultat est le suivant. Location durée, 6 892, 75, taxes incluses. Les pièces d'auto Nicolas, 5 943, taxes incluses. Et magasin J. Gérard-Matteut, 6 485, 95, taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la produire d'une transpalette à moteur électrique de Mac Toyota à les pièces d'auto Nicolas au prix de 5 943, taxes incluses. Rousse. Merci. Tessler. Merci. 3 911 a été accordé par le ministère de la Fille municipale et de l'occupation du territoire. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 13 mars 2017, pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil décrète ce qui suit. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux visant l'arrachement du secteur de la rue du Bordeleau pour un coût total de 200 886 $, tel qu'il appare de l'estimation préliminaire préparée par l'ingénieur. Cette évaluation fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Article 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 200 886 $ pour les fins du présent règlement. Article 3. Afin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à affronter une somme de 66 975 $ pour une période de 10 ans. Article 10. Pour pouvoir aux dépenses s'engager relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emploi, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emploi sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. L'article 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé par rapport à cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer tout haut de dépense décrété par le présent règlement et pour lequel l'affectation s'avérerait insuffisante. L'article 6. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Mme Valéry, merci. Contrat d'entretien. Le dimanche proposé est résolu que le conseil municipal de Côte-Rivière mandate Mme Valéry de Mercier pour l'entretien des fleurs à Arbes et Arbus pour la période du 10 mai au 10 septembre 2017 et qu'une somme de 2 372,34 $ soit allouée à cet effet. Demande de déplacement d'un appât d'air au 62 rue du Ruisseau. Il a dûment proposer et résolu que suite à la demande de M. Gérald Diott de déplacer une lière de rue sur la rue du Ruisseau, la Ville de Grand-Rivière accepte cette demande. Propose. On a parlé en plénière. Sous-pé en honneur de la fête des maires, il est dûment proposer et résolu que le conseil municipal accepte de participer à une soupe organisée le samedi 13 mai prochain par le comité de loisirs de Grand-Rivière et les chevaliers de Colombes de Grand-Rivière et de Sainte-Thérèse à l'école secondaire du léthorale en honneur de la fête des maires. Qu'un montant de 180 $ pour la table nécessairement soit alloué pour la réservation pour s'y convient. Demande d'adhésion 2017-2018 Jim Export Les dûments proposés et résolus que le conseil municipal de Grand-Rivière accepte de renouveler son membership au sein de Jim Export pour la période couvrant l'année financière 2017-2018 et qu'un montant de 229 $ et 95 $ taxes incluses soit versées à cet effet. C'est une entreprise qui a été soulignée lors de la chambre de commerce pour l'entreprise en ministère. Oui. Renouvement d'adhésion 2017-Conseil régional de l'environnement Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine et le dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grand-Rivière renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine Créditim pour l'année financière 2017-2018 au montant de 100 $. Proposé. M. Anderson, merci. Collègue des encombrants. Attendu que la MRC des Rochers-Percés est allée en appel d'offres sur invitation pour la collègue des encombrants pour une période de deux ans. Attendu que trois soumissionnaires ont répondu à l'invitation. Attendu que les trois soumissions étaient supérieures à 100 000 $. Attendu que la MRC se doit de rejeter ses soumissions. Pour ces raisons, l'édument proposé est résolu que le Conseil municipal demande à la MRC des Rochers-Percés de retourner en appel d'offres sur invitation pour une période de... Ça, les encombrants, ce sont les gros rebus-là. Merci, lui. Merci. Vous pensez toujours que ce collègue-là était inclus dans le cadre de l'émission. Moi, moi aussi. Ça n'a jamais été toujours été incontrante. C'est un autre qui est le plus. Projet Optilab Gaspésie-Île-de-Madeleine Considérant le projet Optilab prévoyant la centralisation des laboratoires médicaux publics du Québec, projet Optilab, actuellement mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Considérant qu'une telle centralisation, à grande échelle, pénaliserait la population et de nombreuses régions. Considérant que cette initiative vise à centraliser les activités des laboratoires médicaux du Québec dans 11 méga-laboratoires essentiellement présents dans les grands centres urbains. Considérant que ce projet suscite d'importantes inquiétudes et des questionnements, tant sur les risques et les coûts croissants potentiels liés au transport, à la sécurité, à la stabilité et à la tranquillité des échantillons. Considérant traçabilité. Considérant que depuis le 26 janvier dernier, la tarification pour le transport des échantillons biologiques est légalement autorisée. Considérant qu'ainsi, les frais de transport d'un nombre croissant de prélèvements réalisés hors des centres hospitaliers seront maintenant facturés aux usagers. Considérant que ces nouvelles contraintes économiques, qui risquent d'augmenter avec le déploiement du projet OptiLab, pourraient constituer une barrière financière importante à l'accès aux soins, notamment pour les personnes à faible revenu et celles aux prises avec une ou plusieurs maladies chroniques. En conséquence, il est du moins proposé et résolu que la ville de Grande-Rivière s'oppose à l'implantation du projet OptiLab, actuellement mis en œuvre par le ministère de la Santé et des services sociaux. Une copie de cette résolution soit adressée à M. Gaétan Borat. Il me semble que c'est installé, ce monsieur... Il me semble que c'est déjà installé, c'est déjà en fonction. Ça fonctionne, oui. Pas à 100 %, mais il n'y aurait pu avoir un autre considérant dans tout ça, les partenaires d'emplois... Oui, c'est ça, il y a une plus centaine d'emplois. ... Bon, OK. On va prendre... Je pense qu'il y a eu un transfert d'employés à partir du 6. Oui. Il n'y a plus pour le 6 et pour... un autre considérant pour... Propos. Proposé par M. Anglard, merci. M. Anglard. Oui. Prise de position du Conseil en faveur du droit démocratique des citoyens. Considérant que la ville de Grande-Rivière est géolocalisée dans deux des plus grandes démocraties dans le monde, soit à la province du Québec ou au Canada. Considérant que dans l'histoire de la vie démocratique de la ville de Grande-Rivière, cet outil démocratique a été utilisé avec jugement et respect par les citoyens à de très rares occasions. Considérant que les conseils de la ville de Grande-Rivière ont historiquement été à l'écoute des besoins et demandes exprimées par leurs citoyens, que ce soit à l'épicerie, sur le perron d'église ou plus simplement en consultation publique ou encore en conseil municipal, en amont des projets qui ont été proposés de temps à autre. Considérant les ressources limitées de la ville et le fait que, entre autres, les travaux de voyerie et l'eau ont été ces dernières décennies un vecteur important de sur-endettement des villes, mais encore un nid de corruption et de collusion affectant l'ensemble de nos institutions démocratiques, le rapport de la Commission Charbonneau en faisant foi. Considérant que le gouvernement du Québec, avec le projet de la loi 122, rendra obligatoire la consultation publique avant projet des citoyens, considérant la nouvelle orientation qui est donnée en ce qui concerne la fin de l'obligation de publication des avis publics dans les journaux locaux. Considérant que les citoyens de notre ville, comme dans une large mesure, cela est vécu dans une très vaste majorité de municipalités au Québec, sont très loin d'avoir tous accès à une connexion Internet. Considérant que le nouveau projet de loi 122 autorisera désormais l'adjudication de contrats jusqu'à 100 000 $ de gré à jure. Considérant que le Conseil de ville considère comme étant une condition sine qua non le fait que les citoyens doivent être de façon systématique informés par tous les moyens à la disposition du Conseil, considérant que le seul moyen sûr à la disposition du Conseil de rejoindre 100 % de la population est de le faire par le biais des journaux locaux. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de la ville de Grande-Rouvière décrète par la présence que la ville continuera à appliquer le modèle de démocratie actuelle et continuera de permettre la tenue de référendums tel que prévu actuellement par la loi. Que la ville de Grande-Rouvière poursuivra la publication de ses avis publics dans les journaux locaux tant et aussi longtemps que les citoyens n'auront pas accès à l'Internet aussi performant que l'accès aux journaux locaux. C'est sûr qu'il faut travailler toujours en transparence. Merci. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale. Considérant que la semaine de la santé mentale qui se déroule du 1er au 7 mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger ». Considérant que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois. Considérant que la semaine s'adresse à l'ensemble de la population du Québec et à tous les milieux. Considérant que la semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la population. Considérant que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de notre société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les villes et les municipalités du Québec soutiennent la semaine de la santé mentale. En invitant les citoyennes et les citoyens à consécuter les outils propensionnels de la campagne. En encourageant l'initiative et l'activité organisées sur leur territoire. En proclamant la semaine nationale de la santé mentale lors d'un conseil municipal. Ce qui est fait. Par conséquent, je, Bermond-Steven, maire de Grand-Rouvrière, proclame par la présente la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé mentale dans la ville de Grand-Rouvrière et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de cette astuce pour se recharger. Adoption du règlement V678-04-17 avec l'appareil respiratoire. Règlement numéro V678-04-17 décrétant une dépense de 129 167 87 et un emprunt de 99 000 pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie de la ville de Grand-Rouvrière. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment à un moment donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 février 2017. Attendu qu'afin de réduire le montant de l'emprunt, le Conseil municipal approprié la restourne de la taxe sur les produits et services TPS ainsi que le remboursement de la taxe de vente des véhicules applicables et payées lors de l'achat. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le Conseil municipal est autorisé à faire l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie pour un coût total de 141 447,99 taxes incluses, telle qu'il appare de l'estimation détaillée préparée par le directeur du service incendie selon la soumission reçue du fournisseur. Cette soumission fait partie intégrante du présent règlement sous l'annexe A. L'article 2. Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 141 447,99 $ pour les fins du présent règlement. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 99 000 $ pour une période de 10 ans. Article 4. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'après leurs valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. L'article 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer tout taux de dépense décrété par le présent règlement et pour lequel l'affectation s'avérerait insuffisante. L'article 6. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention. L'article 7. Pour défeuiller une partie des coûts de l'acquisition des appareils respiratoires décrétés par le présent règlement, soit la somme de 30.167, il est entendu que le Conseil soit autorisé à emprunter de son fonds de roulement cette somme pour une période de 10 ans. Le présent règlement rentrera en bigueur conformément à la loi. Proposé. Je propose un peu de M. Desson. Bon, là, le rallongement du réseau, celui qui convient... C'est sûr, M. le maire, juste que... sous parenthèse pour les appareils respiratoires, c'est que ceux qu'on a présentement, M. le point peut protéger, je pense qu'on a 25 ans de vie. 25, qu'on a 27, je te réponds, pour la durée de vie, tu sais, c'est les pièces qu'on peut avoir. Les pièces qu'on peut avoir, puis aujourd'hui, bien, avec tout ce qu'il y a qu'on fumait dans les maisons, il y a des beaux... On parlait de bois qui est fabriqué comme plongée comme temps, il faut que ce soit, tout avec la colle, puis il y a beaucoup de vapeur toxique, donc je pense que c'est très important pour les pompiers d'avoir des jeunes à faire. Après 27 ans, je pense que la huile a fait un virage puis achète d'autres appareils respiratoires. Question de sécurité? Pas de sécurité, pour moi. Je pense que c'était pour l'investissement. C'est pour la défense. proposé par M. M. Dorson. Donc, prolongement des réseaux d'Ecaduc, du Moulin, au réseau de Bellevue jusqu'à la Ville-les-Rivières. Donc, la Ville, on a les documents en main pour... sous l'égide de M. de Bellevue, de l'Horizon et du Moulin puis ils ont seulement accepté l'eau pour la rue du Moulin. Ça fait que c'est accepté, tandis que là, on a une demande pour... Il y a des gens qui ont signé la semaine passée sur... une demande pour avoir de l'eau, de l'eau, puis s'il y a moyen les euros aussi. S'ils pouvaient avoir un programme apparemment un programme plus généreux qui pourrait peut-être pour l'aimer le prix avoir les deux services, c'est ça qui serait important. Ça fait que... Le gérant a toutes les données puis... Et c'est seulement les gens, ils vont consulter puis ils vont t'aviser. Ça fait que... Nous autres, on est prêts, là. Peu importe s'il y a un programme qui sort demain ou même si les gens sont d'accord à payer ce montant-là, 1025 pièces, on envoie le projet pour étudier de la... C'est ça. Ils ont signé la pétition puis la pétition, ils ont signé la pétition comme quoi qu'il y a un gros problème dans la rue du Moulin puis à d'autres rues puis ils ont signé la pétition comme quoi qu'ils sont positifs là-dessus puis là, on a dit à soi que ça va coûter 1025 ou 1200 $ par maison. Pour 20 ans. Pour 20 ans. Puis si on peut avoir une situation plus haute mais ça va baisser le montant. C'est pas beau, ça. Là, on va commencer avec le projet de l'eau. C'est sûr que... C'est sûr qu'on aimerait avoir les deux projets. Surtout M. Sier, qui reste à plein centre de la rue du Moulin qui est infecté lui aussi. Puis d'autres, on est les deux conseillers responsables du secteur Ouest, du Moulin puis la rue Bellevue puis Horizon. Puis on est très concernés là-dessus. C'est comme je l'ai dit tantôt, s'il y a quelque chose à faire, j'ai parlé à connerie Grenier, s'il y a quelque chose à faire pour pousser le dossier encore plus vite puis plus loin, je suis prêt à monter à Québec puis défendre ce dossier pour nos gens d'ici. Il faut que ça t'a un nouveau programme pour ça. Oui, on s'a un nouveau programme puis moi j'ai envoyé une nette au Gaétan de Lièvre. Avec l'acaduc, il y a aussi une baisse au niveau des assurances, les assurances de maison baissent. Oui, des bonnes fontaines dans la rue puis les assurances vont coûter moins cher puis juste garder une pompe puis un puits puis faire vider ton champ d'épuration, mais t'es rendu à 800 $ par année. Donc, c'est beau? Moi, je propose ça. OK. C'est beau. Urbaniste, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement V250-92, le lot 293-802, chemin des bois. L'éduquement proposé est résolu que suite à la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement V250-92, déposé suite à l'avis d'opinion numéro 003.17 émis par le comité consultatif d'Hermonis en date du 21 février 2017, le conseil municipal accepte la dite demande de dérogation mineure à l'effet de réduire la mesure de façade de 45 mètres à 34.27 mètres pour permettre la construction d'une résidence. Propose. M. le garçon, 8 h et 10 mètres, je pense qu'on va, est-ce que vous avez des points? Ben, les points, Mme Langellier, il l'a souligné encore parce que ça nous revient régulièrement, les numéros civiques. Donc, je prends parole, on va revenir, à un moment donné, la ville va peut-être oublier de faire déposer un règlement là-dessus. Apparemment, ils ont au moins, ils m'ont aidé au bureau de poids 50, mais il y en a peut-être 30 pour cent là. Ces cardiologues ont des numéros, mais ils ne sont pas visibles. OK. Il faut penser à le soir, les ambulances, parce que certaines anecdotes, les ambulanciers nous ont conté que c'est peu évident. Ah oui, quand il y a la loi en ligne et qu'il n'y a pas de numéros, on commence à calculer les banlieues, c'est le 124, c'est le pile qui pourrait être le 126, c'est problématique. Oui, oui, oui. Oui, puis la première mme, elle cherche puis elle fait son corps de travail puis tard. Oui, ça m'a monté des cas quand c'est des blocs comme ABC. OK, Mme Sylvie. Quand on a monté des blocs ABC, c'est lequel qui est ABC dans les focs que il fallait trouver pour elle, elle n'a pas trouvé comique. Mais là, ça va mieux. On va regarder de la place. M. Philippe. C'est au niveau des emplois étudiants, M. le maire. Si les jeunes, on a une dizaine d'emplois disponibles à la ville et au comité des loisirs, ça fait que c'est important d'emmener votre CV. Soit l'emmener ici à la ville ou l'envoyer sur le fax ou me l'envoyer courriel. Donc, si vous voulez ces informations, vous pouvez appeler directement à la municipalité. C'est le 385-2282. Bien oui, parce que l'année passée, il y a eu lieu après que les emplois ont été donnés. Mais là, il y a eu assez de publicité cette année. Il y a des emplois où il va falloir aller un peu plus vite. Je parle au niveau de la base planète Bellefeuille. La période finie, je vous dirais, tout dépend des emplois. il y en a qu'on peut y tirer. Mais c'est sûr qu'il y a des emplois qu'on cherche à la barbataille si ça presse. Les emplois à la base planète Bellefeuille, on peut se rendre jusqu'à la fin. Une question, monsieur. C'est parce que les enfants, comme c'est l'autre auto-cégep, l'université, c'est... Ils peuvent quand même m'envoyer. 15 demain, c'est... c'est pas trop tard, c'est parce qu'à la base planète Bellefeuille, ils engagent tôt. Il y a déjà des rencontres de cellulaires pour les jeunes travailler là parce qu'ils ont de la formation à suivre. Donc, c'est bon, merci. Donc, le monde, il y a 8 heures avant, l'ordre du jour est épuisé. Le monde, une proposition pour suspendre dans la pause. Donc, la période de questions, s'il y a quelqu'un dans la salle, au micro, puis... m'inquié. J'arrive à... Didier Moreau. J'arrive à féliciter M. Lecran pour son travail pour la vie du moins. Je me suis déplacé hier matin pour... qu'est-ce que je suis au bureau fédéral pour savoir s'il y avait des argents sur le nouveau budget. On sait que le budget védéral est assez compliqué à décortiquer. Elle, elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas encore s'il y avait des argents pour le nombre d'argent qu'il y avait pour les infrastructures de récuteure. Ça en va avec les montements puis les réseaux d'eau puis de l'acaduc. Là, elle dit que probablement qu'ils ne sauront pas pas avant encore un mois avant qu'ils ont pu le décortiquer. décortiquer ça pour voir. Mais ce qu'elle a dit, soyez prêts. L'avez-vous déposé le plan pour l'envoluement? Il m'a demandé si... Je dis, je vois la même demander à soi. S'ils l'ont déposé. Si vous ne l'avez pas déposé, déposerez parce que quand les argents sortent, c'est les premiers sur le bord qui sortent qui ont les argents. Mais si vous ne déposez pas le projet, c'est certain qu'on n'aura rien. Mais il faut le déposer, il faut le déposer le jour où. Parce que les autres, les autres en Ottawa, probablement, vont envoyer les argents à Québec. Puis Québec, Québec vont s'arranger avec ça. Comme qu'ils ont fait avec l'autre budget avant. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris les argents, les agricultures, vont déposer à Québec puis c'est Québec qui sont arrangés avec ça. Mais c'est Québec qui administre l'argent. C'est ça. L'argent des impôts. Mais il faut être prêt. Il faut que le dossier soit présent pour qu'il est prêt de le dossier. Quand les argents sont là, le dossier est là puis qui suit le bord a passé. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, je vous ai toujours pensé, il y a tellement de demandes, il y a tellement de demandes pour ça ici les premiers à deux premiers servis. On repose à la rame, il y a trois municipalités où on doit être 33 millions. C'est parce que c'est après, les autres, le dossier était là puis c'est les premiers arrivés aux premiers servis. Là, le programme, on peut le déposer, c'est le programme primo, il y a seulement 66 %. Il y a tant d'un autre programme, c'est le fédéral, 50 %, 33 provinciales puis 17 % de la balance municipalité. Ça nous donnerait une subvention de 83-85 %. Apparemment qu'il n'y a rien qui doit sortir. C'est ça. Parce que le lièvre, pourquoi il nous dit il est sûr, c'est pas lui qui est au gouvernement. C'est certain. C'est parce que comme vous le disiez, ultérieurement, les élections en viennent, ils sortent d'argent. C'est ça. Les élections en viennent, ils sortent d'argent puis c'est le temps de le déposer puis il faut se dépêcher de le déposer. Parce que vous êtes aussi, vous travaillez sur le dossier puis ça se peut qu'il n'y a autour de la table qui ne sera pas là après j'ai l'élection pour continuer le projet. Il faut donner un coup là-dessus pour faire avancer le projet. Puis juste là, juste là, en haut, du moins, c'est pas acceptable. ça peut prendre les deux projets, l'autre et de la Coduc. Parce qu'il y a là, puis les teintes sceptiques puis les puissards qui est là, ça coule par-dessus puis ça coule dans les fonctions. On est en 2017, puis ça coule puis ça coule encore. Parce que ce n'est pas juste un problème de là, c'est le problème des égouts ici. C'est un gros problème des égouts. J'ai regardé, je faisais une marche l'hiver, puis il y avait un camion de l'eau d'huile. Il pouvait même pas penser à côté de la maison de l'autre, de Mme Mecote pour aller teinter sa tente parce que le plus haut est dans la rue. Parce qu'en passant là, il lui défonce et il passe au travers. C'est ça, c'est un gros problème. Vous savez, vous autres, il y a des terrains en haut qui n'a même pas 50 pieds de âge. C'est comme il peut-tu poser une tente sceptique-là. Ça fait que il vous demande de donner un coup puis s'il fait changer de vendeur, changer de vendeur. Le vendeur, après un bon vendeur, vous vendez aussi. Le vendeur qui avait ici l'automne passé, le vendeur n'était pas accusé. M. Moro, c'est parce que quand il y a de beaux présentement dans le programme primo, on va prendre un suivi d'entour, on va avoir 66 %. On avait juste l'eau, entre 1 000 et 1 200 $ par année de plus juste pour l'eau. S'il y a un programme qui s'en vient d'effecteur, celui-là, si on attend pour déposer dans ce programme-là, on peut avoir jusqu'à 85 % de subvention pour les deux programmes, les deux infrastructures, les deux services. Fait que là, ce qui serait plus intéressant, le dossier, il est tout compté le dossier. il est tout comptable, le dossier. Si vous avez un peu trop temps de déposer, il est tout comptable pour sortir. C'est un petit comme tout. On peut déposer notre demande, on peut déposer notre demande, le projet va sortir avec 80-85 %. On peut démontrer que notre projet est viable et est là sur la table. M. M. Moreau, vous savez que le projet pour les trois allait jusqu'à le moulin de l'horizon, de l'autre en bas, de sud au nord, et puis la rue de Bellevue allait jusqu'à l'horizon qui est déposé. On a juste à appeler puis le faire activer. Il est déposé, le projet. La dernière fois, en 2015, ils n'ont pas accepté la rue de Bellevue, la partie de la rue de Bellevue, et puis la rue de l'horizon. Ils ont accepté la rue seulement l'eau, seulement la rue du Moulin. Il y a le grand... On y a parlé, le Blanc-Petro, c'est la belle assemblée. La rue Bellevue est contaminée pareil, l'eau. Oui, oui. M. Simon Bélanger, c'est lui qui est le haut fonctionnaire aux appels municipaux. Il y a eu d'analyse. Oui. Il y a eu d'analyse. Non, mais... Hein? Oui, oui, il y a eu d'analyse, oui. Oui, oui, il y a eu d'analyse, il y a eu des belles vues. Avant la dernière assemblée du mois de mars, on y a parlé, puis M. Baudin y a demandé est-ce que les tests d'eau sont légals, là? Ils sont... Bon, il dit, je ne peux pas vous répondre, mais vous appelez, c'est un vendredi, mais on va vous appeler le lundi. Le lundi, c'était la journée de l'assemblée municipale, puis il disait, on dit, on dit, on dit un test d'eau, comme les familles des 28 qui font faire le test d'eau régulièrement, puis on dit, au bout de deux ans, il faut revenir pour en faire d'eau. Ça, c'est pas grave, ces tests d'eau-là. L'important, c'est de faire activité. Ben oui, oui. Faites-les faire, là, pour que ça soit piquée. On peut nous aider qu'on pouvait de poser le projet, ben, tout le projet, même si les tests d'eau sont... On peut réaliser ce secondaire, là, ça. On traîne les tests d'eau. C'est comme vous le dis, M. Moreau, le projet, là, il faut qu'on pose dessus le projet. Ben, je suis certain pour le faire le jeu, puis, comme vous le dis, un bon vendeur, c'est sûr qu'un beau vendeur qui vend le projet, c'est ça qu'il faut. il nous manque le programme. C'est bon. Merci, M. Moreau. Merci de votre intervention. M. Leblanc? C'est beau. Bon, OK. Sur ce, on vient d'assembler. On va prendre un proposeur pour... Proposé? Proposé par Mme Sylvie. Donc, chers amis, à la maison, ici, à la table du conseil, on vous souhaite une bonne fin de soirée. et puis, de joyeuses fortes. Mais vous vous venez, puis n'oubliez pas le spectacle à l'aréna. C'est le samedi, le 15, la veille, de portes. M. Leblanc, je sais que vous allez hier, vous allez plus de temps. Donc, invitez vos adjus, c'est ça. Bonsoir, et à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada